Alors, salut Assyana. Bonjour Warren, comment ça va ? Ça va bien toi ? Très bien, je suis chaude pour le sujet aujourd'hui. Ok, aujourd'hui en fait il est question pour nous en fait de débattre sur les femmes insoumises. Alors parce que je réalise comme je disais en introduction, c'est qu'il y a un problème de notre communauté actuellement. C'est qu'on réalise en fait que les hommes du moins, moi en tant qu'hommes de toute façon, je réalise qu'il y a beaucoup d'insoumission en ce qui concerne les femmes. D'après toi, à quoi cela est dû en fait ? Ok, avant de te répondre, je peux déjà dire que le sujet d'aujourd'hui, le titre c'est femme insoumise. Déjà insoumise c'est un mot qui n'est pas bien, qui est négatif déjà et je pense que peut-être on va arriver à une même conclusion. Qu'est-ce que je pense de ça ? Insoumise déjà ce n'est pas un mot qui est positif. Donc ça existe, les femmes insoumises existent et je pense que les femmes ne devaient pas être insoumises. Mais le truc c'est que oui, toi tu penses que les femmes ne devaient pas être insoumises, mais la réalité c'est qu'il y a des femmes qui sont insoumises, qui ne respectent pas leur mari, qui n'écoutent pas ce que leur mari dit. Et parfois, le truc c'est que parfois il y a des femmes qui sont insoumises en train de la dette, c'est comme si elles sont en compétition dans le foyer avec le mari. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, même si tu ne veux pas, moi je veux que tu essaies vraiment de dire ce que tu penses. Le truc c'est que, est-ce que tu connais parfois, tu n'es pas forcément obligé de dire les noms, mais est-ce que tu connais des femmes que quand parfois tu es arrivé, il y a même des anecdotes, là où tu es arrivé, là où en fait tu réalises que la femme là n'est pas soumise à ton mari, à son mari par exemple. Qu'est-ce que ça t'a fait en fait ? Mais d'abord comme je l'ai dit au début, moi je ne suis pas pour les mots négatifs ou encore l'insoumission, ça existe, ce n'est pas faux. Et je pense même qu'on devait peut-être débattre, on devait dire en fait, qu'est-ce qui pousse ces personnes là en fait, ces femmes là à être insoumises. D'après toi, quelle peut être la raison, l'une des raisons pour laquelle qui peut pousser une femme à être insoumise à son mari ? Mais moi je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qu'on ne va pas tout citer ici. Peut-être on va parler de quelques, peut-être deux ou trois, je ne sais pas, je vais d'abord prendre par exemple le plan professionnel. Par exemple aujourd'hui, les gens disent qu'on est égaux, les hommes et les femmes sont égaux parce que les mêmes jobs que les hommes font, les femmes le font, et on gagne les mêmes salaires et parfois même peut-être une femme qui est orgueilleuse, qui gagne plus que son mari peut devenir insoumise à la maison, voir son mari comme rien, comme du n'importe quoi. Je peux dire sur le plan du job, quand je dis sur le plan du job, ils peuvent gagner en la même chose, ou bien c'est la femme qui gagne plus et aussi parfois si surtout le mari est en chômage. Ça c'est encore, c'est encore pire, 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 pire. Et l'autre plan je peux dire, je peux parler peut-être des hommes qui sont, comment je peux dire ? Je peux dire calme mais le mot n'est pas vraiment calme, genre peut-être tu as une femme qui te domine. Voilà, le mot c'est dominer. Tu as une femme qui te domine et toi tu ne peux pas placer un mot et ça c'est vraiment des soumissions et c'est pas vraiment bien et les femmes ne devraient pas se comporter comme ça. Donc je peux dire par exemple une femme qui est dominante, qui domine son mari, le mari, le monsieur, oui, 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 et sur le plan du travail. Mais quand même tu as dit quelque chose, est-ce que tu penses vraiment que les hommes et les femmes sont égaux ? Mon frère, moi je ne suis pas dedans les choses d'égalité homme-femme, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y a quelqu'un qui a dit un jour que même si on entre le dit il y a égalité entre hommes-femmes, je ne pense pas vraiment que ça existe parce que du plan de vue, comment Dieu nous a créé, on est déjà différents. Like, j'ai un homme, je suis une femme, on n'a pas la même physiologie, comment on peut être égaux ? D'abord à commencer de ça, je ne sais pas si les gens là qui disent égalité, égalité, ils pensent souvent, quand ils disent ça, ils pensent à ça. D'abord dès le début, dès le départ, on n'est pas pareil, tu es un homme, je suis une femme, on n'est pas fait de la même façon, on doit être égaux comment ? Dans l'égalité, là ça vient seulement quand il s'agit d'un jour où les hommes et les femmes peuvent faire le même job, peuvent gagner le même argent, peuvent travailler 24 sur 24, non. On est d'abord différents dès la base et moi je ne pense pas qu'il y a vraiment égalité entre hommes et femmes. Ok d'accord, écoutez, moi je vais donner mon avis sur la question. Oui, moi je t'écoute aussi. Voilà, le truc c'est que, alors, moi je pense que, qu'est-ce qui peut être un peu à l'origine du fait que parfois, une femme n'est pas insoumise à son mari, par exemple, là on va parler des couples mariés. N'est pas soumise. Oui, n'est pas soumise à son mari. La réalité c'est que, déjà... Désolée, je ne coupe pas. Ça c'est un choc qu'on vient de créer, ça s'appelle Afro Talk. Donc, on parle du mariage, ok, les hommes et les femmes mariés, ok. Alors, comme je disais, le truc c'est que je réalise quoi, je réalise que la plupart du temps, ce qui peut amener parfois une femme à être insoumise à son mari d'abord, c'est déjà, tu as soulevé un peu ça, c'est un peu déjà au niveau de l'argent. C'est-à-dire, si la femme gagne plus par rapport à l'homme, à un moment donné, elle va se dire que, bon, de toutes les façons, moi je gagne pratiquement plus que toi, à quoi ça va servir d'être soumise à toi en fait quelque part ? Parce que je parle du principe que la majorité des factures dans la maison, si je veux, c'est moi qui peux tous les payer et j'ai encore beaucoup d'argent avec moi. Donc du coup, ça va faire en sorte que, à un moment donné, ça peut amener l'insoumission dans la maison. C'est la raison pour laquelle, les amis, il est important que l'homme doit toujours tout faire pour gagner plus que la femme. Ça, c'est une réalité. Maintenant, la deuxième chose aussi, c'est que, à un moment donné, il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation de base. L'éducation de base, on ne va pas le mentir. Nous tous, autant que nous sommes, nous sommes les fruits en fait de l'éducation qu'on a reçue. Et par exemple, si une jeune dame, une jeune fille par exemple, a grandi là où la femme était, par exemple dans un foyer là où sa mère était celle-là qui tapait toujours le poing sur la table, qui tapait la poitrine. Mais c'est normal que dans le long terme, en fait, elle ne va pas comprendre le fait qu'elle doit être soumise à son mari. Et il y a une nouvelle tendance qui est arrivée aujourd'hui à ce qu'on appelle les femmes indépendantes. Les boss lady. Voilà, ce qu'on appelle les boss lady. C'est-à-dire que ça encore, ça amène encore le côté là où la soumission n'est même plus au rendez-vous. Et c'est la raison pour laquelle, quand une femme commence un peu à avoir une petite des petites entrées d'argent, c'est atteint une femme, bien évidemment, parce que je ne vais pas mettre le monde dans le lot. Mais le truc, c'est que ça aussi, ça peut favoriser le fait que la femme ne soit plus soumise à son mari. Mais est-ce qu'être une femme indépendante ou bien boss lady, ça veut dire que tu dois être insoumise ? Mais le truc, c'est que, en principe, je pense que être une boss lady, on prend des cas sur l'entreprise. Et que ça, ça ne veut pas dire que tu dois être insoumise. Mais le problème, c'est qu'à un moment, la réalité, c'est que 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 la réalité. C'est que la réalité, c'est que les gens changent leur gueule, parce que, voilà, et ça aussi, ça emmène à l'admission d'humilité, en fait. C'est-à-dire que quand la femme commence à avoir une position assez humilée, il y a ce contexte là où, en fait, c'est comme si, là, en fait, on commence à se dire que non, en fait. Qu'est-ce que je gagne en étant soumis à mon mari ? Qu'est-ce que je gagne en étant soumis avec lui ? En oubliant que la soumission, d'abord, ça vient d'abord du côté religieux, d'abord. Mais en même temps aussi, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la soumission permet aussi l'apaisement dans le foyer. Parce qu'une femme qui tient tête à son mari et qui, par exemple, commence à avoir les enfants... C'est un danger pour le mariage. Mais c'est un danger pour le mariage. Et aussi, si dans les enfants, il y a les filles à l'intérieur, quel est le message qu'on lègue aux enfants, en fait ? Et aussi, quand on dit aux femmes d'être soumises à leur mari, les gens confondent beaucoup. En fait, ils confondent soumission à dictature. Souvent, quand je vois les gens parler de soumission, les gens, ils vont directement regarder, comme on avait dit, c'est la dictature. Comme, en fait, je ne sais même pas comment expliquer ça. Soumission, ce n'est pas la dictature. Et qu'est-ce que tu entends par dictature, quand tu n'appelles pas par soumission ? Mais, dans notre communauté africaine, quand on dit que tu dois être soumis à ton mari, tout le temps, on répète ça, tu l'es soumis à ton mari. Les gens voient ça comme si c'était, en fait, voilà, le vrai mot, c'est « esclave ». Tu vois, non ? Quand les gens voient soumission, ils voient, quand il y a une femme que tu es soumise à ton mari, les gens croient qu'en fait, tu deviens esclave de ton mari. Non, ce n'est pas esclave. Juste soumission, tu lui dois du respect. Mais, c'est pas être esclave. C'est pas genre, tu n'as plus rien à dire, tu n'as plus rien à faire. Tout ce que ton mari dit, même si tu n'es pas d'accord, tu ne peux pas débattre, tu acceptes sur le monde. Non, ce n'est pas la dictature, ce n'est pas l'esclavage. C'est juste respect mutuel. Parce que là, en fait, aujourd'hui, on parle des femmes insoumises. On parle pas des hommes insoumis. Parce qu'on peut aussi faire un autre sujet plus tard. Bien sûr, on va le faire. On parle des hommes insoumis, donc on ne va pas mélanger ici. Ici, aujourd'hui, on parle des femmes. Donc, les femmes doivent être insoumises à leur mari. Respecter leur mari et ses mutuelles. Et au retour aussi, quand on va parler des hommes, c'est vice versa. Ce n'est pas que c'est la femme qui doit être insoumise. Le mari aussi doit être insoumis à sa femme. C'est un respect mutuel. C'est un respect mutuel. Ce n'est pas de l'esclave, de l'esclavagiste ou, je ne sais pas, de la dictature. Non, ce n'est pas ça la soumission. Ok, d'accord. Alors, le truc, c'est que... Alors, moi, je vais finir par la soumission ici. On va parler, pour finir, c'est que c'est cette capsule. On va parler de la soumission sexuelle. Pourquoi, pourquoi est-ce que certaines femmes refusent d'être totalement soumis à leur mari, d'un homme, 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 d'un homme ? C'est peut-être lui aussi au fait d'une tête qu'une femme ne va pas être soumis sexuellement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut dire tout ça ? Peut-être qu'il peut être une femme, d'un homme, d'un homme, d'un homme, d'un homme. On doit communiquer, on doit savoir, est-ce que ce que je dis à l'autre, la personne aime ça, ou bien c'est un tabou pour la personne, ou bien ça ne cause aucun problème à la personne. En fait, je pense que c'est la communication. C'est la communication parce que tu ne vas pas, comme tu as dit, tu veux que ta femme soit soumise à toi sur le plan sexuel, mais tu ne vas pas venir dire ça comme si c'était dictature ou esclave. Là, ta femme est ton esclave, tu viens, tu dis, je veux ci, je veux ça. Non, en fait, c'est un respect, c'est une soumission où on doit parler en fait. Mais tu as parlé du tabou, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on brise le tabou ? C'est-à-dire, s'il y a un sujet tabou, comment est-ce que l'on peut arriver à communiquer avec la femme pour que le sujet...